Bonjour et bienvenue pour cette très courte présentation de l'application NordVPN sur Mac. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez une très belle carte avec toutes les localisations des serveurs. D'emblée, c'est vraiment très sympa. Vous voyez tous les pays du monde dans lesquels NordVPN a des serveurs. Sur la gauche, vous avez en détail la liste de tous les pays couverts. Il y en a un certain nombre, je crois qu'il y en a un peu plus actuellement de 65. NordVPN couvre déjà 65 pays dans le monde. Afin de se connecter au VPN, on a la première option qui consiste simplement à cliquer là. Là, ça va nous connecter automatiquement à un serveur. Vous voyez, ça nous a très vite connecté. Le VPN est activé. On voit l'adresse IP qui nous a été attribuée. On va se déconnecter. Si on veut voir la liste de tous les pays, on a juste à ouvrir ici. On clique là. Et là, on voit tous les serveurs de NordVPN en France. Ce qui est très sympa, c'est qu'on voit le load. Donc, quel est le pourcentage d'utilisation du serveur. Donc, quand il y a 17%, ça veut dire que c'est vraiment très très bien. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes dessus. Là, on voit qu'il y en a qui sont en rouge. Donc, ça veut dire qu'ils sont pleins. Donc, il ne faut vraiment pas sélectionner ceux-là. Donc, le but est de se connecter à un serveur où il y a peu de monde. Normalement, quand vous le faites de manière automatique, ça va automatiquement vous mettre sur un serveur où il y a peu de monde pour avoir de meilleures performances. Donc là, on voit encore un petit peu tous les pays couverts par NordVPN. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir ici, directement en cliquant là, se connecter à un serveur Tor. Donc, vraiment pour un anonymat maximal. Donc là, ça nous a mis aux Pays-Bas. Et on peut aussi se mettre en France pour un serveur optimisé P2P. Voilà pour la présentation de l'application NordVPN sur Mac. Merci.